Maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir Anmila Angeli, alors vous me reprenez si je prononce mal, de la Bibliothèque nationale de France, Benjamin Boebert, de l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur pour le projet du Hichier national d'entités et les enjeux des alignements. Bonjour à tous, c'est moi qui commencera à parler. Encore une fois, merci de nous avoir invités, Benjamin et moi, à cet événement qui se déroule en deux jours. Donc, nous sommes des chefs de projet de part et d'autre, et vous comprendrez pourquoi, pour ce projet Fichier national d'entités qui, comme il porte le nom, c'est en phase de projet. On n'est pas encore en phase de production. J'insiste là-dessus pour relever toute ambiguïté. Il fait partie d'un grand programme au niveau des bibliothèques, essentiellement, qui s'appelle la transition bibliographique, dont vous voyez un petit peu en fond d'écran, avec le sous-titre des catalogues vers le web des données. Donc, comme tous les acteurs du patrimoine et de la recherche, nous sommes très excités par les perspectives d'ouvrir nos données, de passer des silos vers le web des données, d'interconnecter les données, de faire partie du grand graphe culture à venir. Et donc, c'est pour cela que le projet FNE, qui est copiloté par la BNF et par l'ABS, a été rattaché à ce programme de transition bibliographique. Ça, c'est pour la petite introduction. Qu'est-ce que c'est que ce projet FNE ? Donc, la petite citation, ici, est issue de la dite charte du FNE, qui est publiée dans la rubrique, le projet FHC national d'entité du site Transition bibliographique. Donc, il y a une rubrique dédiée dans ce site, où vous trouvez toutes les informations qui sont bonnes à savoir pour ce projet. Donc, c'est un projet qui est co-réalisé par la BNF et l'ABS. On vise à construire une plateforme centralisée pour la production mutualisée. Donc, les mots-clés sont en gras. Pour nous, ce qui est très important, c'est que le temps est arrivé, on considère que le temps est arrivé, de mutualiser les efforts pour la production des données dites d'autorité, qui sont des données relatives à plusieurs des entités qui sont nécessaires à la description des objets documentaires. Donc, tout ça, c'est en lien avec nos collections documentaires. Donc, bien entendu, commençons par les bibliothèques, mais nous envisageons et nous espérons et nous avons vraiment grand espoir d'inclure dans ce projet, de rallier autour de ce projet d'autres acteurs du domaine de la documentation et de l'information, donc au centre de documentation, archives, institutions culturelles françaises, etc. Alors, il y a un autre élément. Il fallait bien commencer par quelque chose. Et comment on commencera avec les données de la BNF et de la BES ? Donc, ce sont des données portant sur ces entités-coeurs et reliées à des objets documentaires. Et en lien aussi avec tout le paradigme du web sémantique, ça chemine sur la description en entité. Et donc, il va falloir prendre un modèle de base et celui sur lequel on s'appuie, c'est celui du domaine des bibliothèques, le modèle IFLA-LRM, donc IFLA, l'Association des fédérations et des bibliothèques, je crois que c'est ça, des associations de bibliothèques et des bibliothèques, et LRM for Library Reference Model, qui est compatible avec le modèle CDOC-CRM du domaine patrimonial musée essentiellement. Il a été pris comme décision de développer le FNE sur le logiciel Wikibase pour toutes les raisons que toutes les personnes qui sont dans cette assemblée peuvent très bien comprendre. Alors, quels sont les grands principes sur lesquels s'appuie ce projet ? Donc, on envisage de créer des données fondées sur la description des entités. Quelles sont ces entités ? J'ai entamé la discussion là-dessus. Principalement des données sur les personnes, les collectivités, les concepts, les lieux, les événements, les œuvres et les expressions, œuvres et expressions au sens du modèle conceptuel IFLA-LRM, œuvres créatives, que ce soit textuelles, littéraires, mais aussi du domaine de l'audiovisuel ou du domaine d'autres arts visuels, etc. Et expressions, c'est lorsque ces œuvres sont éditées et publiées abondamment dans des traductions différentes, dans des versions linguistiques, etc., avec leur adaptation, et qui sont très présentes et demandées par le public dans ces versions. On insiste sur la notion des données de référence parce que, de part et d'autre, la BNF et la BES, donc les initiateurs du projet, il fallait bien que quelqu'un initie ce projet, ont une forte tradition de production des données sur ces personnes, collectivités, etc., liées à leur collection, mais ça veut dire qu'il y a multiplication du travail ou duplication du travail, tout en moins, et l'expertise, elle est répartie sur le territoire. Donc, l'idée, c'est de mutualiser cette expertise et les compétences des producteurs et d'instaurer une gouvernance scientifique centralisée dans ce projet. Bien entendu, nous sommes dans la lignée tous des données ouvertes sous licence étalable, conforme au règlement européen du traitement des données à caractère personnel exploitable, tant par les humains que pour les systèmes informatiques. L'outil sera centralisé, aussi pour mutualiser les coûts, donc réduire les coûts de production et d'exploitation des données d'autorité, à la fois production en lien avec la mutualisation de l'expérience, mais aussi des outils pour gérer ces données, les administrer, etc., les produire, les gérer, les administrer, les diffuser, etc. Et donc, ceci au bénéfice des communautés professionnelles comme du grand public en France et à l'étranger. Je l'ai déjà dit que l'outil sera initié avec les données de la BNF et de la BES. Alors, je vous présente ici un schéma de coproduction que nous avons publié il n'y a pas très longtemps, justement sur les pages de la rubrique FNE du site Transition Bibliographique, qui donne une idée, au jour d'aujourd'hui, tout au moins, de la vision de la coproduction dans l'FNE. Nous avons représenté essentiellement les deux initiateurs du projet, la BNF, tout en haut à gauche, et les réseaux de la BES, parce que la BES, c'est le système universitaire de la documentation, mais il y a des tas d'autres producteurs de données qui produisent, qui contribuent à la réalisation des données de référence, notamment sur les personnes collectivités, etc. des laboratoires de recherche, d'autres partenaires, très récemment qu'ERN, etc. Chacun de ces deux grands établissements ont leur propre environnement de production actuel, et le but est, donc là maintenant je vais à droite, que la production de ces entités de référence liées aux collections documentaires, elle soit faite directement dans l'FNE. Donc c'est l'FNE, l'idée c'est que l'FNE soit la base maîtresse pour la création mutualisée de ces entités. Les gestions, et vous voyez dans le périmètre, dans le rond pâle, le pilotage par la BNF et la BES, une gouvernance des données, j'ai déjà mentionné le gouvernement scientifique des données, et puis tout un tas d'outils d'administration, et aussi tout ce qui a trait à la diffusion des données sous licence Etalab. Et entre ces environnements propres locaux de production de données et la base maîtresse de la production des données, il va y avoir certainement mise en place d'outils d'intégration du FNE dans les sites de ces deux établissements, des processus de synchronisation, etc. Tout ça, c'est en cours d'instruction. En pointillé à droite, bien entendu, on n'oublie pas, pour le déploiement ultérieur, le fait que d'autres institutions et réseaux puissent participer au processus de la coproduction des données dans l'FNE avec des modalités qu'on va étudier plus tard, mais aussi les mécanismes d'interconnexion. Donc, on parlait de base centrale ici, mais pour la créer, cette base centrale, il va falloir bien l'initier. Et elle va être initiée avec les données de la BNF et de la BES. Vous avez quelques statistiques ici qui méritent d'être revues, consolidées, etc. Mais grosso modo, de part et d'autre, on a pris comme exemple le cadre des entités-personnes, collectivités et lieux. La BES a aujourd'hui 3,5 millions d'entités-personnes. La BNF, 4,3 millions. Pour les collectivités, la BES a 367 000. Pour la BNF, c'est 627 000. Pour les lieux, 111 000 côté à BES. Pour les lieux, la BNF, 321 000. Je vous laisse imaginer qu'on voudrait arriver à ça. Sachant qu'il va y avoir une bonne partie de ces entités, on sait qu'elles sont les mêmes de part et d'autre, et donc il va falloir les fusionner. Et donc, il y a toute une masse de données qui ne vont pas nécessairement être alignées, mais qui joindront la base. Parce que chacun des établissements et des réseaux a ses particularités, crée des entités qui ne sont pas représentées dans les autres bases. Bien entendu, il y a des données de niche, etc. Mais voilà, notre préoccupation première en matière d'alignement et de fusion, c'est ça. Donc, comme j'ai dit, il y a des données qui sont déjà communes, même si pour chacune, il y a des notices séparées dans chacune des bases, mais elles sont alignées. De fait, d'une part, grâce à la pratique des réseaux à BES et des processus déjà mis en place dès la création du Sudoc en 2001, ça commence à dater maintenant, donc il y a une importation régulière des autorités de la BNF dans une base dite d'appui qui est gérée par la BES. et donc, lors de la copie dans la base de production de la BNF, donc la notice de la BNF est récupérée lorsqu'il y a lieu et l'identifiant BNF est récupérée dans la notice de la BES qui est gérée dans le répertoire IDRF. Donc, de fait, de par la présence des identifiants de l'un et de l'autre, des alignements existent déjà par les pratiques de travail quotidien de la BES. Ensuite, il y a des alignements qui sont déjà faits par d'autres, notamment BIAF, tout le monde connaît BIAF, je suppose. Les statistiques que Benjamin il a fait là récemment révèlent qu'il y a 1,3, plus de 3 millions de clusters de BIAF comprenant à la fois un identifiant IDRF et un identifiant BNF. Il y a d'autres répertoires, bases qui procèdent à des alignements, notamment l'ISNI. Là, pas contrairement à BIAF, mais vous verrez, vous serez peut-être surpris de voir que l'ISNI présente plus de 900 000 d'ISNI attribués, donc identifiants ISNI attribués, qui a pour source à la fois des données de la BNF et des données de l'IDRF, donc les identifiants de la BNF et de l'IDRF. Pourquoi ? Parce que l'ISNI, certes, il s'appuie sur les données de BIAF, mais aussi des versements directs ou des flux directs avec ses membres, dont la BNF en est un. Mais il y a des algorithmes d'attribution d'ISNI qui imposent des critères de confiance, des alignements qui sont beaucoup plus stricts. Ceci dû à la nature propre de l'identifiant ou de la base ISNI qui vise à créer des identifiants de confiance sur les entités. Et bien entendu, il y a Wikidata avec le petit point d'interrogation, 335 000 entités ayant un identifiant IDRF avec la petite propriété P269 et un identifiant BNF avec la petite propriété 268 et 330 000 avec un identifiant VIAF propriété 214. Avec ça, je vous laisse imaginer le boulot que nous avons pour aboutir à ça tout en exploitant toutes ces sources. Donc, un petit aperçu aussi des alignements qui sont faits actuellement dans le nombre de notices IDRF qui présentent un identifiant BNF ou qui se trouvent dans le même cluster VIAF qu'une notice BNF. Pour les personnes, on a plus de 1 200 000, donc 30 %. Pour les collectivités, 163 044 %. Pour les lieux, 40 000, donc 30 %. Tout ça, ce sont des statistiques à affiner, à étudier, en analysant nos données, les raisons, le pourquoi du comment, les doublons, etc. Et nous avons un groupe de travail qui s'appelle très précisément le groupe de travail Alignement Fusion qui instruit ces problématiques. Et je laisse la parole à Benjamin. Amina vous a montré les chiffres qui sont les chiffres actuels d'alignement direct et indirect qui existent actuellement entre nos deux bases de la BNF. Mais on sait très bien qu'il y a d'autres alignements à faire. On le sait parce que VIAF se montre très prudent parfois dans ses alignements. On le sait aussi parce que la BNF n'a pas versé toutes ses notices de personnes notamment dans VIAF. Donc on sait que potentiellement il y a des choses encore à trouver. On ne sait pas combien bien évidemment. Mais on sait qu'on a encore du travail au-delà des alignements déjà faits. Et donc il faut qu'on trouve des outils qui nous permettent de faire ces derniers alignements. Et pour tout il n'y a pas de solution miracle. Tout dépend des stratégies qu'on veut construire. Il existe une espèce de continuum sur tous ces outils de recherche de nouveaux alignements. Certains vont être assez frustres on va dire font simplement comparer des appellations sur la base de chaînes de caractère. Les appellations c'est dans le prénom. Donc on va pouvoir potentiellement avoir des propositions d'alignement plus nombreuses qui vont nécessiter ensuite des outils qui peuvent être beaucoup plus précis qui vont comparer des attributs bien évidemment des appellations mais aussi par exemple des ressources liées c'est-à-dire par exemple on va essayer de trouver des affaires on peut comparer déjà toutes les questions qu'ils ont faites et aussi les quotas de la création et la 2GX. Donc bien évidemment ce critère de précision des alignements est un des critères qui nous intéresse mais on a d'autres critères à peser au sein du groupe pour savoir quels outils on va utiliser qui sont par exemple les capacités de l'outil à manipuler des gros volumes de données vous vous souvenez des volumes annoncés par Anila tout à l'heure et puis on a aussi les questions de conditions d'exécution des programmes certains programmes d'alignement peuvent s'exécuter sur une machine locale d'autres sur un serveur et tout cela sont des choses à considérer dans le cadre de nos expérimentations on peut faire la diapose suivante Anila s'il te plaît de Wikibase notamment l'API de réconciliation alors cette API de réconciliation quand on est pour Wikidata mais c'est une API qui manifestement maintenant même si on ne l'a pas testé marche aussi avec Wikibase donc on a testé cette API de réconciliation avec OpenRefy diapose suivante alors j'étais parti pour expliquer un petit peu comment comment fonctionnait cette API de réconciliation mais il n'y a pas énormément de temps donc peut-être je pourrais répondre un peu plus tard ou dans le chat je vous renvoie à l'article excellent d'Antonin Delpeuch diapose suivante il y a la il y a la voilà le lien vers cet article là en fait pourquoi je voulais vous présenter les différentes étapes parce que ça explique les raisons pour lesquelles on va probablement pas choisir cet outil pour l'étape d'initialisation pour l'étape d'initialisation de nos alignements pourquoi parce que le service de réconciliation exploite enfin fonctionne très bien pour pour des pour pour de l'alignement basique mais n'exploite pas des euros très poussés du type voilà je veux comparer les sujets des oeuvres créées par cette personne parce que pour avoir ça il faudrait que les sujets des oeuvres créés par cette personne soient dans la fiche dans le queue item de la personne en particulier et ça c'est pas comme ça qu'on va modéliser les données c'est pas comme ça que ça va fonctionner donc on pourra pas utiliser spécifiquement cet outil alors après pour cette phase d'initialisation encore une fois après une autre difficulté qu'on trouve vis-à-vis de enfin quelque chose qui nous gêne par rapport à l'outil c'est que c'est que c'est difficile de fixer des seuils permettant de dire c'est sans aucun doute la même entité c'est peut-être la même entité ou c'est pas du tout la même entité évidemment on a des scores quand on va utiliser ce service de réconciliation mais il est difficilement interprétable dans l'absolu en fait toujours relatif par rapport aux autres résultats et du coup je laisse Anila faire la conclusion globale donc évidemment comme Benjamin il vient de le dire on a ce gros travail de préparation de données et malheureusement on ne va pas pouvoir utiliser les outils gravitants autour de Wikibase lors de cette phase de préparation de la migration bien entendu les cartes seront rabattues une fois les données chargées dans le FNE là le contexte il sera différent et donc on se posera des tas de questions parce que on sera dans une base de production donc quels outils utiliser pour la détection des doublons pour l'état de la base et pour mettre dans des situations plus confortables les producteurs de données et ensuite en matière de gestion qu'ils mécanisent pour empêcher la création de doublons à la saisie sachant que on vous connaissait très bien Nicolas et les autres qu'empêcher les doublons on s'appuie seulement sur le label l'alias et description et c'est pas tout à fait nous on est en train de réfléchir justement comment couler nos données dans la carcasse de le métamodèle de Wikibase et parfois c'est mettre des carrés dans les cercles donc voilà toutes ces réflexions sont en cours mais encore une fois on utilisera les outils de Wikibase pour cette phase de préparation mais on reste en veille pour la suite voilà et nous vous remercions pour votre attention vous avez nos adresses mails que vous pourrez trouver aussi sur le site enfin la rubrique FNE du site bibliographique merci beaucoup Anila et merci beaucoup Benjamin merci aussi pour votre réactivité sur le chat ce que je vous propose de faire c'est de continuer à répondre aux questions inhérentes à votre présentation sur le chat directement comme ça on ne dépassera pas trop sur le programme un grand merci encore une fois pour votre présentation